Ça fait trois fois que je recommence la vidéo parce que j'ai un poil dans la bouche quand je parle et que je n'arrive pas à enlever. J'en ai marre d'en commencer. Allez, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce jour pour ce mardi 23 février 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme et que ce début de semaine s'est bien passé. Et on va y aller tout de suite. J'ai l'impression d'être très blanc, non ? Je ne sais pas, mon éclairage... C'est bizarre, des fois mon éclairage j'ai l'impression d'être trop blanc, enfin je suis trop exposé. Et puis il y a des fois, ça fait bien comme il faut, je ne sais pas, c'est encore un mystère. Bon, écoutez les amis, aujourd'hui on va utiliser plein de choses parce que j'avais envie, j'avais envie. Donc voilà, il y aura les baguettes, il y aura des runes, il y aura plein de choses. Déjà, ce qui va nous accompagner, ça va être l'oracle Rodan. Je vous ai fait la review, enfin la preview exactement. D'ailleurs, petite précision, alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la glisse juste là dans le petit i qui est en train d'apparaître. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous disais donc que de ne pas contacter Roselyne parce que pour l'instant, ils finissaient de travailler sur leurs envois, leur retard, etc. Donc évitez de les contacter, de les solliciter. Et j'ai mon amie Laurence, de la chaîne Laurence Vimeux, qui m'a mis en commentaire que Roselyne avait créé un groupe sur Facebook où elle réalisait des commandes par groupe de 10. Je suis allé voir sur le groupe, mais je ne sais pas du coup si c'est par groupe de 10 commandes ou de 20 commandes. Mais voilà, sachez qu'elle réalise des commandes que vous pouvez déjà faire. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo review parce que du coup, je vous l'ai glissé dans la barre d'infos. Je vous ai mis le lien vers le groupe. Comme ça, si vous voulez la contacter pour commander le jeu, vous pouvez déjà le faire. Et pour ceux qui veulent patienter, vous pouvez patienter puisqu'il sera disponible sur Amazon, entre autres. Voilà, mais pour ceux qui ne voudraient pas passer par Amazon, vous pouvez directement la contacter. Attention, allez bien sur le groupe, ne la contactez pas en privé. Allez bien sur le groupe que je vous ai mis en lien dans la barre d'infos de la vidéo review. Et voilà, vous passez bien par ce groupe-là et vous lisez bien toutes les annonces qu'elle fait. Bon, donc ça sera l'oracle euro pour nous accompagner pour les énergies, on va dire maîtresse, tout ça. On va utiliser une rune pour notre énergie principale. On utilisera les runes sorcières. Ça fait un moment que je ne les avais pas utilisées, donc du coup, on va les utiliser. Alors malheureusement, vous ne les verrez pas puisque la caméra, je ne vais pas switcher entre les deux. Donc, vous ne verrez pas les runes, mais vous savez à quoi elles ressemblent. Et on se terminera avec une petite baguette chinoise. Allez, c'est parti tout de suite avec les runes. Alors attendez, je vais fermer les jambes. Et ce que je prévois, je crois que je vais mettre un plaid, une couverture comme ça, qui viendra réceptionner les cartes, comme ça elles ne tomberont plus par terre. Une sorte de filet. Allez, on y va, je ne regarde pas. Vous avez vu, je n'en ai pas fait tomber encore. Il suffit que je dise ça pour que ça tombe. Allez, c'est parti. Je coupe le paquet. Hop ! Et nous avons la rune d'Agaz, qui nous parle d'une solution trouvée à un problème. Et en plus, c'est une rune qui est à sens unique, qui est à lecture unique. Donc ici, on nous parle d'une solution qui sera trouvée. Aujourd'hui, il est fort probable que vous ayez alors soit la solution qui va se présenter pour un problème particulier. Ça peut être d'ordre professionnel, familial, sentimental. Ça peut être plein de problèmes divers et variés. Ça pourrait nous parler aussi, pourquoi pas, pas forcément de la solution, mais d'une possibilité qui vous mènerait vers la solution. Vous avez compris ou pas ? Je n'avais pas l'impression que c'était très clair. Alors, je m'expliquais. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir soit un indice ou peut-être un conseil ou quelqu'un qui va vous diriger vers la solution. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous vous adressiez à quelqu'un qui vous fournisse une piste ou qui vous donne certains conseils ou certaines explications qui, grâce à ça, vous permettraient ensuite de vous diriger vers la solution. Vous voyez, c'est soit la solution à un problème qui va se présenter à vous, soit c'est un début ou des indices qui vous mèneront vers la solution à un problème. C'est une rune qui est très positive. Donc ici, il faut vraiment y voir un dénouement. En plus, rappelez-vous, hier avec le rond de cristal, je vous parlais d'un dénouement heureux, d'un dénouement positif. Et là, justement, on nous parle d'une solution à un problème. Alors, est-ce que les deux énergies sont liées ? C'est peut-être possible. Peut-être qu'il n'y a pas de lien. Mais ici, c'est vraiment une bonne rune qui nous parle soit d'un dénouement heureux, d'une solution trouvée, d'une problématique qui va se résoudre, de quelque chose qui va se résorber. Mais ici, on nous parle vraiment de solutions et de choses positives qui vont se faire. Allez, on y va avec l'oracle Rho. Qu'est-ce qu'on fait ? On va s'en prendre deux. Et en fonction de ce qui sort, puisque comme le jeu est très complet, puisqu'on va avoir des lieux, on va avoir des personnages, etc. En fonction de ce qui sortira, j'en prendrai peut-être une en plus. Allez, c'est parti. Nous avons le déménagement. Vous le sentez là que je me suis porté malheur quand j'ai dit tout à l'heure « Ah, vous avez vu, il n'y a pas de carte qui est tombée ». Puis alors là, vous verriez, il y en a de partout. Bon, excusez-moi, je vais juste marquer une petite pause dans la vidéo parce que là, j'ai la moitié du paquet qui est parti, donc ce n'est pas possible. Me revoilà. Allez, donc on avait dit qu'on avait le déménagement. Écoutez, j'en ai marre. Je pense que j'ai deux mains gauches, je n'en sais rien. Si vous voulez m'aider à m'acheter une paire de mains ou si vous connaissez un bon chirurgien qui fait du trafic d'organes, je suis preneur pour une bonne paire de mains, qu'il soit bien, pas comme les miennes. Et nous avons la lune pour aller avec le déménagement. Bon, allez, je vais vous approcher les deux cartes. Hop ! Regardez un petit peu les illustrations qui sont vraiment très belles. Regardez, dans le carton du déménagement, on a Angel qui s'est mis dedans. Et du coup, ça me parle. Ça me parle puisque je vous disais hier qu'on avait ce projet de déménagement et peut-être qu'il se fera. Je vous tiendrai informés si ça se fait. Alors, déménagement et lune pour moi. Ici, ça me parle bien évidemment de partir, de déménager. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez en prévision vous-même également peut-être de partir, de déménager. Alors, déménager, c'est assez vaste comme terme parce que déménager, on pense tout de suite à changer de maison. Mais déménager, ça peut être le fait de déménager d'un travail à un autre aussi. Ça pourrait nous parler de vider des choses, de faire du tri et de repartir un peu à zéro. Ça pourrait nous parler aussi de transférer des choses, transférer des biens. Pour moi, le déménagement, c'est toujours synonyme de nouveau départ. Donc, c'est pas forcément le déménagement comme vous pouvez l'imaginer. Bien sûr, ça peut. Peut-être que vous-même, vous avez en prévision de partir et de déménager. Mais ça peut être aussi le fait de redémarrer une nouvelle vie, redémarrer quelque chose de nouveau, repartir à zéro. Vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau. On a la lune avec nous. La lune, pour moi, je la vois vraiment comme quelque chose qui est lié au temps. Donc, soit ici, on nous parle d'un nouveau départ qui va se faire, mais avec le temps. Alors, soit on a une vraie référence au cycle lunaire. Et ça tombe bien, puisque la pleine lune, c'est là. C'était là. Je ne sais pas. Je ne vous cache pas que j'ai... Pour le coup, je n'ai pas décroché la lune, mais j'ai décroché de la lune. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle était, la pleine lune. Je ne sais pas si elle est passée ou si elle arrive ou si on est en plein dedans. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on y est. Là, on est dedans. Donc, soit ça nous parle d'un cycle lunaire complet, auquel cas, ça nous ferait une référence ici de 28 jours. On va dire un mois environ. Donc, soit il y a un nouveau départ ou une solution qui va vous être proposée. Et c'est drôle, parce que comme on avait la solution à un problème avec la rune d'Agaz, ça peut être la continuité avec ces deux cartes. Donc, soit on nous parle ici d'un nouveau départ ou de quelque chose de nouveau qui va se faire, mais qui va se mettre en... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit ça va se réaliser d'ici un petit mois, soit il va falloir du temps pour que ça puisse se faire complètement. Effectivement, on va prendre l'exemple d'un vrai déménagement. Concrètement, on ne déménage pas du jour au lendemain. Non. Il y a la période où il faut faire les cartons, on fait du tri, on jette, etc. On plie, machin. On fait quelques voyages, etc. Jusqu'au jour J, où il y a vraiment le plus gros du travail avec les meubles, etc. Un déménagement ne se fait jamais en une seule après-midi. Non. Voilà. Ça nécessite toujours du temps. Donc, ça peut être, si on prend cet exemple dans ce style-là, c'est-à-dire quelque chose, un nouveau départ qui va se faire dans votre vie, mais soit aujourd'hui sera le premier jour ou la première étape de ce nouveau départ, et le temps va faire le reste jusqu'à ce que ça se termine, soit aujourd'hui pourrait être le premier jour de ce nouveau départ, mais il ne pourra être réalisé que dans quelque temps. Pas tout de suite encore, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un projet qui est prévu, peut-être qu'il y a une idée, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être amorcé, mais l'explosion ne se fera vraiment que dans quelques semaines, dans un petit mois. Si on parle ici d'un cycle lunaire. Personnellement, moi, ça me fait quand même penser plus à un cycle lunaire, puisque je vous rappelle quand même que je vous fais des énergies générales, je ne vais pas vous annoncer quelque chose qui va se faire dans dix ans, ça n'aurait aucun sens. Donc là, forcément, on est quand même dans un temps relativement proche. Et un mois, c'est un présent qui est relativement... Enfin, c'est un futur, mais... Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Quand je vous parle du temps présent, pour moi, vous le saurez même quand je fais des consultations privées, comme ça, vous le saurez. Quand je parle du présent, c'est toujours qu'un jour passé, qu'un jour futur. Voilà. Parce que très souvent, ce que vous avez fait il y a quinze jours, c'est encore très frais. Si vous avez fait quelque chose, il y a de fortes chances pour que ce soit encore en cours aujourd'hui et que ça se résolve dans quelques jours. Et pareil, ce que vous avez prévu dans quinze jours, c'est quand même assez proche. Donc tout ça, pour moi, en principe, un cycle lunaire, c'est le temps présent. Quinze jours après... Enfin, quinze jours avant et quinze jours après. Donc ici, ça pourrait nous parler soit d'un nouveau départ qui va se faire dans le temps présent, donc qui a peut-être commencé dans le passé et qui va continuer. Soit c'est quelque chose qui va commencer à se mettre en place à partir d'aujourd'hui. Va savoir peut-être que la rune nous parle de ça, la solution trouvée. Et peut-être que vous allez trouver aujourd'hui la solution ou avoir une idée pour vous dire, ah ouais, tiens, si j'essayais ça, et du coup, il faudra peut-être du temps pour que ça puisse se mettre en place. Ou, comme je vous l'ai dit, ça se mettra, ça se fera, mais d'ici quelque temps. Voilà. Les runes. Les runes, les runes. En plus... Excusez-moi, en plus, je suis en train de voir quelque chose, c'est assez drôle parce que... Je ne sais pas si Roselyne l'a fait exprès, mais faites exprès, la carte de la lune, c'est la carte numéro 28. Et un cycle lunaire, c'est 28 jours, faites exprès. Donc, est-ce qu'on aurait cette indication-là ? Et ce qui est doublement drôle, c'est que, regardez, la lune a le numéro 28 et le déménagement a le numéro 14. Et faites exprès, 28, c'est le double de 14. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui est cohérent, peut-être quelque chose qui va se faire en deux étapes. Là, si je devais prendre les chiffres tels qu'ils se présentent, peut-être que dans les 15 prochains jours, il y a une sorte de mise en place. Il y a quelque chose, une sorte de préambule, un prologue, tout ce que vous voulez, on pourrait donner tous les synonymes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place sur les 15 prochains jours. Et les 15 jours suivants seront peut-être l'aboutissement complet de ce qui a déjà commencé. Peut-être. Je dis bien peut-être. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, les chiffres, je ne regarde pas toujours les chiffres, mais là, les chiffres m'ont interpellé. Donc je pense qu'on peut y voir un signe. Après, ceux qui sont très branchés numérologie, du coup, n'hésitez pas à bosser avec le 14 et le 28 si vous voulez tirer des informations supplémentaires. Ça peut être intéressant. Allez, on y va avec nos runes sorcières. Alors, je suis désolé, vous ne verrez pas les runes. J'ai essayé de réfléchir à des moyens pour switcher entre les deux caméras, pour filmer avec les deux caméras. Mais le problème, c'est que j'ai un PC qui n'est pas du tout assez puissant et qui gère très, très mal, voire pas du tout, en fait, les deux caméras. C'est pour ça que ce serait mon rêve de vous faire une petite miniature avec juste mon visage et de vous mettre l'autre caméra pour suivre le tirage. Mais, c'est pas. Allez, c'est parti. Alors, nous avons déjà la rune de l'air avec le soleil. Pour moi, elles sont à côté l'une de l'autre. Ici, ça me fait penser, effectivement, encore aux solutions qui vont être trouvées, puisque l'air, le vent, me fait penser. J'ai eu l'image du vent qui venait balayer, qui venait chasser les nuages du ciel pour retrouver le soleil. Comme si, après une période un peu d'instabilité, une période de questions, de doutes, etc., voire même un petit peu de malheur, enfin, de malheur, je me comprends, mais voilà, un ciel qui n'est pas très clair, eh bien, il va y avoir une espèce de vent, une nouvelle ou quelque chose qui va un petit peu venir balayer, justement, ce ciel qui est un peu, voire beaucoup, ombragé pour retrouver à nouveau le soleil. Le soleil, comme pour le normand, c'est toujours un symbole qui est très positif. C'est vraiment un symbole qui va venir atténuer toutes les autres cartes ou les autres runes qui sont un peu négatives et qui va vraiment apporter, comment on pourrait dire, une énergie très positive, très lumineuse. Ensuite, pour les autres runes, on va avoir la récolte avec les vagues, les mouvements. Alors, pour moi, ici, ça me ferait penser à quelque chose qui va se mettre en place en lien avec du matériel ou du financier. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne vois pas forcément le fait de récolter quelque chose, mais je vois plutôt quelque chose qui va se mettre en mouvement. Alors, est-ce que la solution trouvée, on parle ici de professionnel ou de quelque chose qui est lié à l'aspect financier, peut-être, peut-être, parce que je vois en fait des mouvements d'argent. Je vois des choses en lien avec l'argent, avec le matériel, des choses qui rentrent, des choses qui sortent. Donc, soit ce sont des mouvements d'argent, des dépenses ou des achats ou des rentrées d'argent, peut-être les deux en même temps, peut-être que ça va rentrer, ça va ressortir. Soit ça peut être des choses... Alors, du coup, le déménagement, ça sonne bien aussi, puisqu'effectivement, il y aura un mouvement de matériel aussi. Mais il y a des choses sur ce domaine-là, sur le plan matériel, financier, voire professionnel, qui vont bouger. Soit aujourd'hui, soit là, dans les jours à venir, mais il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Il y a également la carte de la fossile, de la boline. Alors, la boline, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un instrument qu'on utilise en magie. C'est ce qu'on appelle la serpe. Vous savez, Panoramix, avec sa serpe en or, là, pour que Yergi... Voilà, ça s'appelle une boline. Donc, il y a la rune de la boline. Et la rune de la boline, elle symbolise le fait de couper quelque chose, quelque chose qui va se terminer. Donc là, ici, aujourd'hui, vous allez devoir soit mettre un terme à quelque chose, soit il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, pour le coup, j'ai envie de revenir sur la rune d'Agaz, qui nous parlait d'une solution trouvée à un problème. Effectivement, si la solution se présente à vous aujourd'hui ou dans les jours à venir, eh bien, ça va résoudre le problème. Puisque, imaginons, moi, je ne sais pas, ça fait... J'en sais rien, ça fait six mois que vous avez une facture que vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas l'argent. Imaginons qu'aujourd'hui, boum, vous ayez l'argent qui tombe, eh bien, ça va mettre un terme à cette facture que vous devez payer. Vous voyez, ce serait dans cet ordre d'idée-là. C'est-à-dire quelque chose, peut-être, qui traîne en longueur et aujourd'hui, soit qui va prendre fin ou que vous allez devoir couper. Et enfin, on a la rune avec le symbole de la triquetra qui nous parle ici d'amour, d'amour au sens large du terme. Donc, soit aujourd'hui, vous allez bénéficier d'un soutien venant de vos proches, de votre famille, de votre moitié. Pour moi, ça ne m'évoque pas forcément une rencontre. Je suis désolé pour vous, mes amis célibataires. Ça ne m'évoque pas forcément une rencontre. Je vois plutôt un soutien des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous encourager. Peut-être que la solution du problème proviendra de votre entourage aussi. On peut avoir une relation de cause à effet. Peut-être que ce sont vos amis qui vont vous apporter une solution ou votre famille qui va vous apporter la solution ou votre moitié ou quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Mais ici, il y a vraiment un aspect de soutien en lien avec les émotions. Allez, on termine maintenant avec notre baguette chinoise. Je me mets au-dessus de la table parce que je ne vous raconte même pas si je fais tomber les baguettes par terre. Allez, c'est parti. Et nous avons la numéro... Je les tire toujours à l'envers. La numéro 16. Alors, la 16. La baguette numéro 16 nous dit qu'il faudra beaucoup de temps. C'est drôle, je vous parlais du temps, justement. Il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour régler les conflits qu'il y a actuellement dans votre vie. Mais ce n'est pas trop cher payé pour obtenir la paix car en laissant cette situation perdurer, les conséquences pourraient être terribles. Vos chances de gains personnels sont minces et votre santé incertaine. Mais vous pouvez travailler à aider les autres. Donnez-leur la priorité sur vous-même et leur gratitude vous rendra la vie beaucoup plus facile. Alors, moi, qui vous parlais justement de soutien et de quelque chose qui était lié à l'émotion, vous voyez, donc on a encore cette référence de quelqu'un, d'une aide, d'un soutien. Il y avait autre chose aussi qui m'avait interloqué. Oui, je vous parlais, voilà. Avec les runes, je vous disais des mouvements en lien soit avec le financier, des choses qui sortent ou qui rentrent, etc. Et on nous parle, justement, vos chances de gains personnels sont minces. Donc, effectivement, comme si on ne gagnait rien sur ces mouvements, sur ces transferts. C'est juste des choses qui vont transiter, des choses qui vont bouger. Allez, je vous montre le texte. N'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Et voilà. Bon, eh bien, sur ça, ce... C'est pas du tout ça que je voulais dire. Excusez-moi. Sur ça, je vais donc vous laisser en vous souhaitant une belle et une bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. Ça y est, j'arrive plus à parler. Il était temps que la vidéo finisse. Ça y est, j'ai la langue, elle dit stop. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain. Je vous embrasse fort. Sous-titrage ST' 501